L'humoriste de 54 ans Placé en détention provisoire par la cour d'appel de Paris ce lundi 27 février, le comédien se trouve toujours à l'hôpital pour le moment, où il récupère d'un AVC et suit un programme de sevrage. BFMTV a eu accès, grâce à une source proche de l'enquête, aux déclarations de Pierre Palmade lors de ses auditions à la suite de l'accident. Ce dernier a expliqué avoir été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants, tout en ajoutant avoir honte et qu'il souhaitait cesser toute consommation de stupéfiants. Pourtant, il a aussi reconnu avoir lâché l'affaire il y a un an sur son addiction. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie une consommation de drogue importante toujours durant ces différents interrogatoires, Pierre Palmade a indiqué que les deux amis de Brung en compagnie de qui il se trouvait dans la voiture au moment de l'accident étaient devenus des sex-friends, toujours d'après BFMTV. Il a aussi confirmé que les trois hommes étaient partis faire des courses. Conscient du danger que prendre son véhicule sous stupéfiants représentait, celui qui s'est disputé avec sa grande amie Muriel Robin a confié, « Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien ». Il a aussi tenu à préciser que s'il avait déjà conduit sous l'emprise de stupéfiants, cela n'avait été le cas que très rarement. Pierre Palmade a aussi raconté aux enquêteurs qu'il avait découvert une drogue de synthèse, proche de la cocaïne, la 3MMC, il y a deux ans, et qu'il en était désormais dépendant, au point d'être désormais incapable de travailler. Les analyses toxicologiques ont confirmé ses dires, il n'a pas demandé de contre-expertise, le taux relevé de cocaïne était très élevé, ce qui n'a pas surpris l'humoriste qui sortait de trois jours de consommation. Les passagers de sa voiture auraient indiqué aux enquêteurs que leur acolyte aurait consommé environ huit injections de 3MMC entre midi et le moment de l'accident, en plus d'un peu de cocaïne et de deux verres de GAT27. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Lionel Guericola baroblique MPP SIPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501